T'as dit que les concerts me manquaient ? Ça y est, c'est officiel. Les festivals, les concerts, tout ça, ça me manque. Vénère. En fait, c'est marrant parce que j'ai pas trop regardé de live et tout récemment. Et puis là, j'étais dans le train. Et puis je me suis mis des musiques un peu... qui te mettent dans un mood un peu nostalgique. Il y avait le coucher de soleil, le paysage qui passe. Enfin, rien de pire, quoi. Enfin, moi, le train, tu vois, tu mets un paysage qui passe comme ça, avec le coucher de soleil, et tu te mets une musique un peu genre... Tu sais, bon, truc de nostalgie et tout. Et là, t'es là. En tout cas, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis mise à regarder des lives. Et notamment un live de 21 Pilots. En ce moment, j'écoute énormément 21 Pilots. J'aime beaucoup. J'étais passée un petit peu à côté parce que j'arrivais pas à les mettre dans une case, ce qui est complètement con. Mais voilà, c'est clairement la raison pour laquelle j'étais passée à côté. Finalement, j'adore. Et bon, j'arrive toujours mille ans après. Je suis pas du tout... J'ai pas du tout envie d'être là. Ah, j'écoute depuis le début, j'en ai rien à foutre. Moi, comme je ne me renseigne pas, j'arrive toujours mille ans après. En tout cas, je regardais un live de 21 Pilots dans le train avec le coucher de soleil. Et là, je voyais les gens, mais les gens qui crient. Enfin, tu sais, la foule, quoi. Quand t'as une espèce de vague de cris, quand les personnes arrivent sur scène, cette émotion, en fait. Et j'ai ressenti tout ce que je ressens quand je vais voir des concerts et tout ce que je viens chercher quand je vais voir des concerts ou des festivals. Ça s'est mis à me manquer, mais un truc de ouf. En fait, je sais pas si vous, vous êtes très concerts ou autre, mais je sais que ceux qui sont dans mon cas me comprendront. En fait, ce qui est fou, c'est que quand tu écoutes un groupe que tu aimes énormément, quand t'es vraiment un fan de musique, et que tu l'écoutes d'une manière très introspective, en fait, c'est vraiment quelque chose qui t'appartient, c'est à toi. Et tu te sens dans ta bulle, dans ton monde, dans ton confort, et t'as l'impression que ça t'appartient. C'est très bizarre comme sensation. Et voilà, les paroles te parlent, les musiques te font ressentir des sensations, elles te font vibrer, elles te font te sentir fort quand tu marches dans la rue, ou elles te font te sentir triste ou plus vulnérable. Enfin, voilà, tu passes par plein d'émotions quand tu aimes certaines musiques. Et en fait, d'arriver dans une salle de concert ou dans un festival, et de voir que tu partages cette émotion avec plein d'autres gens, et que t'as 10 000 personnes, voire 20 000 personnes, voire 80 000 quand t'es dans un stade, qui sont autour de toi, et qui chantent en fait les paroles par cœur, et qui sont submergées d'émotions aussi autour de toi, bah tu te rends compte que t'es pas seule, et t'es dans une sorte d'osmose bizarre, et là, tout le monde ressent la même chose que toi autour de toi. Alors ça, c'est la dimension avec le public, avec les gens, mais t'as aussi le fait de voir arriver sur scène des vraies personnes, tu vois, que, alors je sais pas, si j'ai un côté un peu goupi, et je l'assume, mais en tout cas, je suis pas à déifier ces personnes-là, je sais que ces personnes ont eu vie relativement normale, et que ça reste des êtres humains, et qui font caca, tout ça, tu vois, donc moi je suis pas non plus dans la glorification de ces personnes-là, mais je trouve qu'il y a un truc tellement fascinant quand même là-dedans, et même eux, en fait, d'arriver comme ça, et de se jeter sur scène, et de s'adresser à des milliers de personnes, il y a un côté complètement dingue, quoi. Alors que derrière, les gars, ils rentrent chez eux, et ils sont dans leur appart, et ils font juste de la musique, pendant des mois, ils sont enfermés, parce que pendant des mois, finalement, t'es très seul, enfin, je pense que faire de la musique, tu peux le faire avec un groupe, mais je pense que la base de composer un morceau, c'est d'être quand même assez seul, et puis d'un coup, tu viens offrir ton truc comme ça, ta musique, ta compo, que t'as fait tout seul, je sais pas où, à des milliers de personnes, qui le hurlent, qui scandent les paroles, et tout, c'est vraiment spé quand même comme taf, faut se l'avouer. Et de notre côté, cette communion, vraiment, commence à me manquer de ouf, parce que moi j'adore ça, et le dernier concert que j'ai fait, c'était à Londres, donc j'étais partie voir Frank Carter, et j'étais allée seule, et finalement, j'étais évidemment pas seule, vu que c'était quand même une grande salle, Alexandra Palace, et j'ai fait la connaissance de fans français, avec qui on échangeait sur WhatsApp, et finalement, on a passé un super concert tous ensemble, et on s'est revus depuis, et on se parle toujours, et c'est ça aussi que je voulais aborder dans cette vidéo, en fait, aimer un groupe et tout ça, c'est quelque chose qui peut être vu comme un truc très adolescent, finalement, une passion devient quelque chose de très sain, qui t'apporte beaucoup de choses concrètes, beaucoup d'échanges, de rencontres, donc oui, voilà, je suis pas du tout en train de me plaindre, genre c'est la chose la plus dramatique de ma vie et tout, pas du tout, on a juste le droit d'avoir des petites envies simples, qui nous manquent comme ça, et comme je sais quand même, vous êtes pas mal à me suivre, à aimer quand je partage des trucs de musique et tout, j'avais envie de partager ce ressenti, pour qu'on puisse tout simplement le partager ensemble, si vous êtes dans ma situation, et que vous avez été privés de Hellfest, et de plein de concerts, et de plein de trucs, voilà, ça fait, ça fout un peu les boules, je pense que je vais vous laisser avec quelques images du Hellfest, et de gens qui sont heureux, pour, pour, voilà, qu'on pleure tous ensemble, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501